C'est une équipe ambitieuse, un projet ambitieux, donc tu te dis à un moment donné il faut y aller, il faut y aller parce qu'il est passé quatre ans depuis ma dernière expérience et que c'est toujours à moi et que voilà j'ai essayé plusieurs fois de dire allez passe à autre chose, passe à autre chose, passe à autre chose, mais quand ça a été ton quotidien pendant 25 ans c'est compliqué, puis en même temps c'est pas comme si je cassais des cailloux au bord de la route tu vois. On a un but commun voilà c'est de réussir à aller en nationale heure et que ce club redevienne un peu la locomotive comme je dis des autres sections, des autres catégories et même des autres clubs et même du basket varroa il faut pas avoir peur parce que ça l'a été années 90-2000, où voilà beaucoup de jeunes espéraient venir dans ce club, participer à son évolution et il faut revenir à ça, il faut revenir à ça. Forcément que j'ai des souvenirs quand t'arrives ici t'as 16 ans, les week-ends tu joues pas, tu es avec la salle tu vas shooter tout seul avec Anthony Mallor, on shootait comme des fous jusqu'à pas d'heure parce qu'on avait les lumières. Une anecdote, un jour la police municipale a vu les lumières au rougières pensant que c'est, je sais pas, quelqu'un l'avait oublié, ils ont ouvert la porte, ils nous ont vu shooter par exemple. C'est des souvenirs incroyables, la montée en probé avec Jackie Renault, avec je te dis tous mes coéquipiers, connaissance de Snyder, de Goodwing, Eric Ross, mon meilleur ami, je veux dire. Après faut pas tomber dans le piège aussi parce que c'est chez toi, tu penses, tu sais, qu'en fin de compte ça va aller, ça va aller tranquille, tu es chez toi. Non, non, ça c'est, ça serait une grosse erreur.